J'aimerais dire Yako au Président de la République. Pourquoi Yako ? Vous savez... Non, frère, vous m'excusez, je veux juste faire une petite interaction avec vous, juste deux secondes. Le Président de la République, sa région, c'est où ? C'est le Nord. C'est le Nord, d'accord. Est-ce que sa région, il est du Sud ? Il est de la région des Lagunes ? Non. Donc, être Président de la République, qui déploie des moyens pour arranger une région qui n'est même pas sa région. Mais, chers parents, est-ce que ça, c'est mauvais ? À partir du moment où le Président essaie de donner les moyens pour qu'on n'a qu'à arranger une région qui n'est même pas sa région, mais vous-même, essayez d'évaluer sa bonté, essayez d'évaluer son sens de vouloir arranger. Est-ce que ça, là, c'est mauvais ? Moi, je prends mes moyens, je prends des moyens pour aller arranger un coin qui n'est même pas ma région. Mais, chers parents, ne vous laissez pas distrait, ne vous laissez pas tromper. Les politiciens sont en train de vous tromper. Vous savez pourquoi, chers parents, il brillez ? Je vais vous expliquer pourquoi les politiciens essaient de vous tromper. Les politiciens vont vous utiliser pour leur combat. Il n'a rien à voir avec vos intérêts à vous. Le président essaie d'arranger votre région et puis les politiciens vont vous utiliser pour atteindre un objectif. Je vous explique pourquoi. Il y a eu, quand le président est venu là, il y a eu le pont HKB. Ça a été fait dans la région de Lagune. Dieu merci. Il y a eu le stade Ebenpé, encore dans la même région-là. Dieu merci. Il y a eu le quatrième pont qui va de, qu'on appelle ça, vers, qu'on appelle ça, Moussikoro, qui descend vers, de l'autre côté. Il y a eu aussi le pont qui a été fait au-dessus de là où est-ce qu'il y avait les inondants, vers les délires là. Il y a eu le pont qui a été là-bas. Mais les opposants là, quand ils voient que le président est en train de faire des choses merveilleuses là, est-ce que vous pensez que ces opposants, ça les arrange ? Parce que le président aura des choses à présenter. Le président va dire moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Donc les opposants là, s'ils laissent le président continuer à travailler là, mais est-ce que eux, les opposants là, ça va les arranger ? Parce que le président aura encore des choses à dire. Voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait. Donc les opposants, ils vont passer par vous pour empêcher le président de réaliser des merveilles. Et si le président réalise des merveilles là, est-ce qu'eux, ils les arrangent ? Donc ils vont passer en train de vous inciter. Oui, il faut taire, on a arraché vos taire, on a arraché ceci. Mais c'est que les prières on a empêché de dormir à Abidjan. Est-ce qu'il y a un ébrière à Abidjan qui n'a pas de maison ? Mais soyez réalistes là. Donc le président, quand il fait des choses comme ça, c'est pour vous mettre vos propres intérêts au niveau de la région des lagumes. C'est parce qu'on ne peut pas, vous êtes en train de vous plaindre partout là. Mais ce qu'on a fait à Abidjan là, est-ce que c'est des choses qu'on peut déterrer ? Vous pensez qu'il y a des régions qui n'ont pas envie qu'on aille construire des choses sur eux ? Si on pouvait déterrer les ponts, on pouvait déterrer les parcs, mais on allait déterrer et puis aller mettre ça à Saint-Pédro, ou aller mettre ça à Bassam là-bas ? Vous ne pouvez pas dire merci ? Le monsieur en train de faire des efforts pour essayer d'améliorer la région et puis vous faites manipuler par les opposants. Ce qu'on en train de faire là, c'est pour les bien de qui ? C'est pour votre région ? Mais pour ça, comment vous réfléchissez là ? Donc vraiment, grand frère, c'est nos parents qui veulent rester en arrière là et puis ne veulent pas progresser. Vraiment, ça fait un peu mal. Quelqu'un qui ne sait même pas sa région, il laisse sa région et puis il va vous aider dans votre région et puis vous plaignez. Moi, je ne comprends pas à quoi. Que grand frère, c'était tout. Merci beaucoup. Bonne journée. Vraiment, merci beaucoup pour cette conscientisation et merci surtout de ramener cette personne à la réalité parce qu'il faut être doublement aveugle d'esprit pour souhaiter que le bonheur se loigne de soi. Mais malheureusement, c'est comme ça. Quand la politique et la haine se mélangent, c'est ce résultat là que ça donne. Mais le gouvernement est là pour tous et le gouvernement travaillera pour tous les Ivoiriens et n'ayez point de crainte. Restons sereins, continuons le travail. Il y a toujours des ennemis du développement et du progrès. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont la majorité. Ce sont des gens manipulés. Ce sont des gens manipulés. Mais l'État a les moyens de s'imposer à tous et l'État travaille pour les Ivoiriens. C'est le plus important. Merci de leur avoir encore fait comprendre cette vision-là et prions Dieu qu'ils la comprennent et pour leurs propres avantages. Vraiment, merci beaucoup. Merci de leur faire bonjour. Je vous en prie. Sous-titrage Société Radio-Canada